Ça te fait quoi à toi de voir cet hommage ici, à Cannes, où il a eu le prix du jury, ça te fait quoi ? À ton avis, j'ai toujours eu beaucoup de mal de me contenir et de ne pas chialer. Ça me touche à chaque fois, vraiment à l'intérieur, de voir comment les gens se rappellent de lui et comment les Libanais considèrent que Marouille leur appartient. Et c'est comme si, voilà, c'est un petit bout d'eux-mêmes. Et puis, il y a des histoires que je n'ai jamais entendues. Donc, il y a de la nouveauté pour moi. Donc, ça vient enrichir ma mémoire de Marouille. Ce coffret va permettre à certaines personnes qui ont envie de connaître, de connaître. Donc, ça ne va pas être des générations. Ça va être justement certaines personnes qui vont tomber dessus par hasard ou par intention. Mais ça va être un régal pour eux de pouvoir connaître le Liban d'avant la guerre, le Liban pendant la guerre. Voilà, c'est toujours un document, un outil de travail qui est très enrichissant. Et un travail sur la mémoire, comme l'a dit. C'était hyper émouvant. J'admets que je ne connais pas très bien son oeuvre. Je sais bien sûr qui c'est, mais je n'ai peut-être pas accès. Je rassure mon fils, mais mes enfants ne connaissent pas l'œuvre de leur père. Certaines personnes vont connaître l'œuvre de leur père petit à petit. Et puis, d'autres vont se prendre tout ça d'un seul coup. Et ça aussi, c'est important parfois. Je pense surtout au dernier qui attend avec impatience. Maintenant, il a 19 ans. Et je pense que maintenant, il va se prendre du pack. C'est bénéfique. Merci beaucoup. Merci à vous.